Bienvenue ! Dans mes podcasts, vous allez découvrir le portrait de personnes qui ont souhaité un jour travailler auprès des enfants, qu'ils soient tout petits ou bien un peu plus grands. Bonne écoute ! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et j'ai la chance d'accueillir quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine de l'éducation comme on a pu écouter jusque là. C'est un sage-femme et il se prénomme Christian. Bienvenue Christian ! Bonsoir et merci de m'accueillir sur ce beau moment qu'on va partager j'espère. Et bien c'est un plaisir pour moi aussi de découvrir ce métier de sage-femme que voilà moi je connais en tant que maman mais je connais pas tous les envers du décor donc je pense que ça peut aussi intéresser d'autres personnes qui pourraient se poser des questions. Donc on va faire un petit retour en arrière et puis repartir du début de ton histoire. Est-ce que tu peux nous raconter quelques souvenirs qui soient mauvais ou qui soient bons, il y a peut-être un peu des deux, de ton enfance et ton adolescence qui auraient peut-être eu un impact sur ton choix de métier plus tard ? Voilà, forcément c'est une très longue histoire que l'histoire d'une vie. Maintenant qu'est-ce qui aura pu probablement me pousser vers mon métier d'une manière ou d'une autre ? C'est certainement deux événements assez clairs dans ma tête. Le premier c'est que je suis fils unique et sans aller dans les détails qui sont personnels propre à ma maman en l'occurrence. Mais j'ai su très tardivement que je serai tout seul et que j'aurai jamais de frère et soeur. Et c'est vrai que moi j'ai toujours manqué de ça, de cette relation fraternelle que j'aurais aimé vivre. Donc il y avait quand même ce souhait d'être entouré de notre enfant à la maison. C'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Après, il y a le fait d'avoir, pendant mon adolescence, ce sont les hasards de la vie, assisté comme ça entre les voisins, les cousines, etc. Il y a eu une succession de 3-4 naissances quand j'avais 13, 14, 15 ans. Et en fait, je me suis retrouvé comme ça à aller errer dans les services de suite de couche en maternité où là, j'ai découvert un univers hospitalier qui était comme ça différent des autres. Il y avait du sourire, où il y avait des pleurs de bébés. Tu avais déjà fréquenté les hôpitaux pour d'autres occasions plus tristes, on va dire. Et oui, tu rebondis très bien parce que c'était un petit peu là où j'allais en venir en bout de propos. C'est-à-dire que j'ai été gravement malade quand j'avais 6 ans, j'ai eu une méningite et j'ai vraiment failli perdre la vie à ce moment-là. Et ma vocation médicale est née là, exactement. Probablement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont sauvé la vie et je garde ces souvenirs évagues et clairs de ces tenues blanches, de ces sabots, de cette odeur d'éther qu'on rencontrait à l'époque dans le milieu hospitalier. Et j'avais été extrêmement impressionné de savoir, de comprendre que mon médecin généraliste, qui a traité toute la famille jusqu'à sa retraite, avait détecté la maladie, m'avait envoyé en urgence à l'hôpital, d'extrême urgence d'ailleurs. Au passage, mon père, il avait laissé le moteur de sa voiture. La voiture était fumante en arrivant à l'hôpital. Comme il n'y avait pas le SAMU à l'époque. Non, c'est dingue parce que tout ça, ça s'est joué à très très peu de choses. Et je suis resté vivant. Je suis sorti de là avec un traumatisme quand même et le fait d'être très impressionné que des gens puissent avoir ce pouvoir de sauver les autres. Voilà. Et avec les gens qui t'ont entouré, qui étaient au niveau des soignants, j'entends, qui étaient justement déjà très souriants. Alors oui, mais aussi, quand tu as 6 ans, tu te rends compte quand même de beaucoup de choses, même si tu es très malade. C'est à la fois, tu vois dans ce séjour hospitalier, une infirmière qui s'est malheureusement trompée de patient et qui est venu chercher à me poser une perfusion, sur la veine épicrânienne, là. C'est extrêmement douloureux et ça ne m'était pas destiné. En fait, elle s'était faite réprimandée d'ailleurs pas mal. Et je sais que ce jour-là, je me suis dit, tu ne seras jamais infirmier. Tu as déjà éliminé un truc, quoi. Oui, voilà, bon, c'est comme ça. Et en même temps, j'ai ce souvenir étonné de ces équipes qui m'ont fait mes ponctions lombaires. Il y en avait une par jour. Donc, des ponctions lombaires qui sont finalement une aiguille équivalente à la péridurale d'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on l'a fait après une anesthésie locale de la peau. Je ne peux pas sentir l'aiguille. Au moins, à 6 ans, on me faisait ça à vif, il n'y avait pas d'anesthésie. Donc, je me souviens des quatre personnes qui me tenaient et qui me faisaient épeler des mots. J'apprenais, j'étais en CP, donc j'apprenais les lettres et les mots. J'ai ce souvenir d'avoir appelé comme ça quelques mots « hôpital », « docteur », « sage-femme », tu vois. Non, pas à l'époque. Pour te changer les idées, quoi. Donc, tu vois, quand tu mélanges ce souhait de fratrie, tu mélanges une expérience de vie qui est assez unique, au fond, parce que tu te sors d'une histoire assez lourde. Des naissances à un moment clé où tu te cherches, sachant que tu as cette vocation médicale, mais tu ne sais pas trop comment l'orienter. D'un seul coup, l'obstétrique, elle a éclaté à mes yeux. Tu vois, je t'en parle, j'ai quelques frissons, j'ai quelques larmes qui viennent. Et je me dis « mais bon sang, c'est ça que je veux faire », parce que je peux exercer la médecine, mais du côté de la vie, quoi. Ça, c'est fantastique. Tu vois, ce n'est pas sauver, ce n'est pas le but. Soigner, non, c'est prendre en charge quelque chose qui est à la base un processus complètement physiologique. C'est la reproduction de notre espèce, qui perdure d'ailleurs. Et tu ne pars de rien et neuf mois plus tard, tu te retrouves avec un bébé dans les bras et tu te dis « mais ça, c'est quelque chose d'énorme ». Ça relève un peu de la magie, quand même. Ah, oui. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, après, c'est pragmatique. Mais tu sais, au fond, au-delà des connaissances qui nous sont nécessaires, c'est quand même un métier d'intuition, au final. Donc, voilà, oui, la magie, j'en sais rien. On ne sait jamais prévoir l'heure de l'accouchement, mais on peut sentir des choses. Oui. De toute façon, voilà, je pense que c'est ce qu'on va découvrir après. Il y a une relation à l'humain qui est formidable et qui doit être très proche, quoi. Oui. Est-ce que tu as exercé d'autres métiers, du coup, avant de devenir sage-femme ou pas ? Donc, ça a été vraiment la vocation. Oui. Oui. Voilà. Même en tant que jeune, quand on fait ses études, parfois, bon, voilà, on peut faire quelques petits jobs d'été, des choses comme ça. Non, toi, tu t'es tourné. Alors, la particularité, c'est que, effectivement, j'ai eu une activité via le sport qui m'a permis, je dirais, de me permettre de compléter ma bourse d'étudiants, puisque je suis quand même issu d'une famille d'ouvriers, j'ai grandi dans une petite HLM, enfin, donc vraiment, j'ai dû me faire tout seul. Je suis le seul de la famille qui a réussi à faire un petit brin d'études, quand même. Bravo. Donc, c'est vrai que, je ne sais pas, tu sais, je vais y revenir après, tiens, tu me fais penser à rendre hommage à mon ancien nom de CP, mais j'ai joué au foot, comme beaucoup de garçons qui vivent dans le sud et au soleil, si tu veux, et puis toujours dans cette idée de compréhension, de respect de je, tu vois, de beauté, il y a une certaine esthétique, quand même, dans le sport qu'on pratique, on peut trouver, pour ceux qui aiment, une esthétique dans le foot, mais moi, j'ai toujours été choqué par les agressions, etc. Et j'aimais ce côté respect des règles. Donc, je suis devenu très tôt arbitre. Je me suis formé, etc. Et je me suis retrouvé à 12 ans et demi, jeune arbitre, et j'ai été pendant quelques années comme ça, le plus jeune arbitre de France, en fait, pendant quelques années, en gravissant les échelons, et j'ai eu une petite carrière qui aurait été brisée quand on arrivait à Paris, mais c'est un autre sujet, tu sais, Marseille et Paris, ça ne fait pas bon, mais non. Non, ça ne s'entend pas bien, non. Donc, quand tu viens à Paris, on est capable de te briser ta carrière aussi, quand tu viens du sud, enfin. Donc, en tout cas, le fait de pouvoir me retrouver dans ma passion du foot à inviterer des matchs me permettait d'avoir quelques indemnités qui complétaient ma bourse d'étudiants. Et donc, je n'ai pas eu besoin, moi, de faire ces jobs d'été, que ce soit de serveurs, de livraison, mais je les aurais faits bien volontiers, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, du coup, je rebondis parce que je t'ai dit, mon ancien nombre d'ACP, tu vois, j'ai fait deux mois d'école en CP, deux mois, pas plus, et je n'ai pas hâte de oublier. Mais ouais, c'est une époque où, moi, quand j'ai eu mon énergie, c'était l'issue de tout un tas de maladies. Bon, on a compris après que ce sont mes amygdales qui portaient ses germes. J'ai été balade tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce qu'on comprenne ça et que je me fasse opérer. Mais c'est une époque où ma maîtresse venait à la maison, m'amener les devoirs, et je lui dois beaucoup parce qu'elle m'a permis de passer en CE1. Alors, j'ai été à l'école seulement deux mois. Je ne sais pas si aujourd'hui, on peut retrouver ça encore, mais... Ouais, c'est pas du télétravail, enfin, du distanciel, mais là, elle venait chez toi, quoi, te donner les cours. Ouais. Tu te rappelles de son nom ? Oui, madame Ozaki-Odi, bien sûr, je me rappelle. Voilà. Si jamais elle écoutait mon podcast, qui sait ? Sa famille ou ses descendants, enfin... Voilà. Voilà. Elle est dans mon cœur, j'y tiens beaucoup. C'est touchant. Du coup, pourquoi tu as choisi plus particulièrement cette voie de sage-femme ? Quand tu t'es destinée au milieu médical, forcément, il y a plein d'ouvertures possibles. Vraiment, l'enfance, c'était ce qui t'attirait le plus, quoi. Oui. Clairement, à la base, on va dire la gynécologie obstétrique, parce que probablement l'image de la mère aussi, le respect pour toutes ces femmes qui portent leur enfant dans leur corps, qui leur donnent naissance, mais ce n'est que le début d'une aventure d'une vie, en fait. Je veux dire, quand on est mère, on est une personne, je ne dis pas toujours la personne numéro un, c'est inclassable, une mère, en fait, finalement, dans le cœur de chacun. Donc, il y a une espèce de respect extrêmement profond, voilà, et des mères, toute cette partie, on va dire, obstétrique, et puis, je dirais, de la place des femmes de façon générale. Donc, c'est une manière de consacrer une vie au respect de la cause des femmes, et aujourd'hui, ça fait partie de mes combats, le combat, entre autres, associatif contre les violences obstétricales et gynécologiques au sein du collectif Stop Vogue, Stop VOG, et puis de faire quelques actions plus individualisées auprès de mes patients pour les aider tant que je peux, les orienter. Ça fait partie de mon travail, donc, il n'y avait pas vraiment d'autres options, au final. Oui, c'était déjà en toi, quoi, en fait. Oui. Ou alors, il y aurait eu carrément autre chose, ça aurait été du SAMU, tu vois, de l'urgence pure, quoi, voilà. Alors, du coup, Christian, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels sont les objectifs principaux de ton métier de sage-femme ? L'objectif premier, c'est d'être au niveau obstétrical, d'être dans le cadre du suivi de la grossesse normale, de l'accompagnement et de la réalisation de l'accouchement normal, mais n'est pas le mot réaliser ou faire l'accouchement normal, puisque ce sont les femmes qui accouchent et pas nous, mais on se comprend. Et ce sont ensuite les suites de couches normales. Donc, ça, c'est pour la partie obstétrique, ce qui veut dire que notre travail, c'est diagnostiquer tous les franchissements du milieu jaune, ce qui pourrait être pathologique, et donc d'intégrer les spécialistes qui peuvent être concernés par ces dériques, soit gynécologues, obstétriciens, bien sûr, pédiatres, anesthésistes, en fonction du moment, et tous les autres spécialistes de la santé dans les cours d'une grossesse, puisque une femme peut avoir tout type de maladie et être enceinte, de fait. Donc, on peut vraiment rencontrer absolument tous les spécialistes de la médecine à nos côtés. D'accord. Donc, ça, c'est pour la partie obstétrique. En gynécologie, on a un travail dit de suivi gynécologique préventif, c'est-à-dire qu'on peut prendre en charge n'importe quelle jeune femme dès lors qu'elle a ses premières règles jusqu'à la fin de sa vie, dès lors qu'on est dans ce travail de suivi de femmes en bonne santé. Ce qui veut dire que si on a une femme qui présente des pathologies, comme un diabète, une hypertension, etc., eh bien, il doit y avoir soit c'est le gynéco qui s'occupe d'elle, soit si on s'en occupe, il faut qu'il y ait le spécialiste concerné qui s'en occupe en part. Et notre travail, de la même manière, que ce soit en matière préventive, contraceptive et vraiment extrêmement large, finalement. Oui, oui, je vois ça, oui. Tu vois, tu peux avoir les petites infections de la nuit quotidienne que tu peux traiter. Désormais, on ne passe plus par les médecins, puisque nous étions autorisés jusqu'à aujourd'hui, tu vois, comme quoi les choses se font bien, jusqu'à un nouvel arrêté ministériel qui est tombé aujourd'hui. On peut désormais traiter les infections sexuellement transmissibles et celles de leurs partenaires, ce qui n'était pas encore autorisé. Tu sais, on est dans un métier un peu, comme on dit, pardon l'expression, mais qui est un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on est une profession médicale et pas paramedicale. On est médicaux depuis 1802 et on n'a pas ce doctorat qui pourrait, on va dire, symboliquement distinguer la profession des autres. Ils font la moyenne en quoi. Donc, c'est le suivi gynéco-préventil, donc les frottilles, les examens annuels, prescrire les mamots, les échos, les IRM, etc., bien sûr. La contraception, donc les postes d'implants, de stérilés, prescription de pilules, etc. C'est très connu. Oui, c'est très, très l'âge. C'est très connu. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça grossit parce qu'on vient beaucoup nous voir en nous disant souvent que, sans faire offense à nos camarades gynécologues, mais que les sages-femmes offrent une écoute probablement un petit peu d'un angle différent et probablement en quantité supérieure à la consultation. Les consultations sont plus longues. Donc, c'est vrai que c'est ce qui me plaît beaucoup aussi, le fait de se sentir écouté, de pouvoir partager. Et quelque part, on dit à sa sage-femme des trucs qu'on ne dit pas à son gynéco. Il y a une relation, je pense, qui est différente, oui. Oui, absolument, absolument. Et puis, en matière de pédiatrie, c'est la pédiatrie du nouveau-né, c'est-à-dire l'enfant, jusqu'à ses un mois de vie et ça intègre, bien sûr, l'accueil à la naissance de ce nouveau-né, quel que soit son état de santé, c'est-à-dire que même en état de mort apparente, on est habilité et formé pour les réanimer, bien sûr, en parallèle, le temps de faire appel aux pédiatres et que les pédiatres arrivent, mais voilà ce panel qui est extrêmement large et qui permet d'intervenir auprès de la vie des femmes tout le long. C'est passionnant. C'est sûr, tu ne dois pas t'ennuyer, il y a toujours plein de choses, plein de facettes. Quand il y a différentes casquettes possibles, de toute façon, dans un métier, on ne s'ennuie jamais. Et alors, quel parcours tu as suivi pour devenir sage-femme ? J'ai suivi, moi, un parcours qui n'est plus celui qui existe aujourd'hui, donc mon parcours à moi qui était un concours d'entrée simple sur la base du niveau bac scientifique, c'est une époque révolue, aujourd'hui, depuis 2001, on accède aux études de sage-femme après la réussite au concours de la fin de première année de médecine, c'est cette première année de médecine qui est commune, finalement, à tous les métiers médicaux. Et donc, ensuite, il y a quatre années supplémentaires d'études, ce qui fait cinq années au total et il est question, là, c'est en train d'être discuté, ça devrait être acquis très vite, dans les mois qui viennent, qu'une sixième année d'études soit lancée, parce qu'il est bien évident aujourd'hui qu'en cinq années, on n'a plus le temps de faire le tour de tous ces domaines, ce sont des études qui sont extrêmement lourdes à vivre, c'est très 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 dense. Oui, comment ça s'est passé, du coup, pour toi, cette formation ? En fait, si tu veux, d'une part, il y a la formation de sage-femme qui en soi est dense parce que tu as un nombre d'heures de formation qui est lourd, un nombre d'heures de stage qui est très très lourd aussi, ce qui fait que tu as un temps de repos qui est vraiment faible, donc on est vraiment dans une intensité forte et donc sous pression, de fait. On doit rajouter à ça, il y a de moi l'idée de vouloir jouer les victimes, ce n'est pas l'objet ici, mais quand même, ça reste une composante que j'ai vécue, moi, dans mon parcours, puisque je suis rentré à l'école de sage-femme en 96, ça faisait seulement 14 ans que le métier avait été ouvert aux hommes, puisqu'il était interdit jusqu'à 1982, et c'est grâce à l'action de quelques hommes en France, dont mon collègue Louis Bellassen, qui fait partie de cette toute première promo de garçon et avec lequel je travaille aujourd'hui, qui fait partie de ceux qui se sont rebellés, puisque le métier était exclusivement réservé aux femmes. Et c'est grâce à une directive européenne, qui a été signée à Rome en 82, dans l'objectif d'autoriser les femmes à l'accès au métier d'homme, que justement, cette égalité des sexes a été utilisée en sens inverse, alors que ce n'était pas attendu. Voilà, donc face à cette évidence juridique, les hommes sont rentrés dans le métier, donc en fait, on ne nous a pas ouvert la porte du tout, on a défoncé le mur, c'est comme ça que ça s'est passé. Voyons clair. Donc voilà, et du coup, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que j'ai dû, pendant mes études, faire face d'une part à l'idée d'être seul dans ma promo, c'est vrai que même pendant le concours, tu sais, c'est impressionnant, il faut quand même se remettre un petit peu dans le contexte. Tu as une vingtaine d'années, donc voilà, tu n'es quand même pas non plus dans ta vie d'adulte, complètement à l'aise, tu te retrouves dans un amphithéâtre au milieu de 500 filles, il y avait quatre garçons, je crois, tu sais, rien que ça déjà, ce n'est pas facile. Et puis, ma foi, on se retrouve à l'entrée à l'école, où je suis le seul garçon de ma promo, et ça faisait un quart d'heure qu'on était entrés en casse, et déjà, il y avait des pics qui étaient lancés, si tu veux, donc moi, j'ai dû faire face à la différence, la ségrégation aux gens, etc., alors, je ne dis pas que je n'ai pas été protégé aussi par certaines personnes qui disaient que, voilà, c'était très bien qu'il y ait une cité, mais il ne faut pas arriver, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai vécu des choses, à ce moment-là, ce n'est pas si vieux, mais enfin, un petit peu quand même, qu'on ne pourrait pas vivre aujourd'hui, parce que ce qui m'a été dit, ou ce qu'on m'a fait, aujourd'hui, avec un smartphone, où tu vas prendre une photo de quelque chose qui est écrit à ton égard sur un tableau de service, comme, par exemple, pour ton premier jour de stage, venez vite voir le premier homme sage-femme en stage, venez voir à quoi il ressemble, enfin, tu vois, des choses, et tu vois, un défilé de gens qui viennent d'autres services pour regarder quelle tête tu as, tu vois ? Donc, il y a le phénomène un peu objet de cirque, ce questionnement, mais qu'est-ce qu'un garçon vient de faire dans ce métier ? Mais pourquoi tu fais ça ? Oui, enfin, pourquoi pas ? C'est ça. Pourquoi pas ? Tu vois ? Donc, ça, ça a été difficile à vivre, parce qu'il y avait tous ces non-dits et ces choses qui se passaient en coulisses et ces pressions, dont celle du directeur d'école, carrément, directeur technique, qui était un grand patron d'une des maternités à Marseille, barré la route à tous les garçons, je veux dire, j'ai eu une sorte de privilège d'être le premier garçon de l'école de sache-femme de Marseille à sortir avec mon diplôme en main sans avoir redoublé, mais je peux te dire que jusqu'au bout, jusqu'à mon épreuve de diplôme d'État, la pression, elle a été là, et j'ai eu droit à tout ce qu'on peut imaginer comme traitement de faveur. Sympa, sympa. Et maintenant, la proportion d'heures, du coup, elle a un peu changé quand même ? Alors, oui, elle a changé un peu, mais parce que les modalités de recrutement ne sont plus les mêmes. Je te disais tout à l'heure que moi, je suis passé par un concours spécifique, donc il fallait avoir cette idée d'être sage-femme pour passer le concours de sage-femme. Aujourd'hui, tu te présentes à la fac de médecine, donc tu peux aller soit en médecine, soit en chirurgie dentaire, soit en sage-femme, et dans certaines écoles, en kiné, etc. Tu vois ? Donc, le concours, il est un peu plus général, et c'est en fonction de ton rang de classement qu'avec le numérus causus, tu vas choisir dans ce qui reste, là où tu veux aller. Donc, il y a plus de garçons, et la proportion, elle reste faible. Et quand bien même tu peux avoir un certain nombre de garçons qui vont commencer leur cursus, tu vas avoir du déchet, des abandons, parce que ce métier est extrêmement spécifique. D'ailleurs, le déchet est valable pour les phylostiles. Bien sûr. Il y a un gros déchet, il y a un gros déchet, tu sais, le métier spécial. Tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas imprégné de ce que tu fais. En tout cas, sur ce métier-là, ce métier spécifique de la santé, je dis bien qu'il faut aimer tous les métiers, mais celui-ci te demande une implication, te fait vivre des choses tellement dans l'intensité et dans l'extrême que si jamais la passion s'évade, ça devient compliqué de travailler. Et pendant les études, c'est très révélateur déjà, parce que finalement, tu as une vingtaine d'années et tu as déjà la vie d'une femme et d'un enfant dans tes mains, quoi. Oui. Donc, voilà, pour te donner un exemple, l'exemple de ma promotion, on était 29. On a eu, au fur et à mesure de notre avancement dans les promotions, on a récupéré dix collègues qui étaient des propos du dessus, qui redoublaient. On aurait dû finir à 39, tu vois. Et on est sortis au diplôme à 19, c'est-à-dire que ça te donne une idée. Oui, ça crème bien. Voilà. Donc, c'est très, très lourd. Il y a des abandons. Et alors, tu me disais juste avant, excuse-moi, je te coupe, tu me disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas dire sage homme. Alors, est-ce que tu peux expliquer, du coup, parce que moi, je l'ai entendu, mais en off, mais est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu, justement, pourquoi on dit sage-femme, même pour un homme ? La sage-femme, qui est donc un nom féminin, très officiellement, c'est la personne qui est dite détentrice, quel grand mot, de l'expérience, de la sagesse, de la connaissance de la femme. Voilà. Voilà. Donc, on est les descendants de celles qui étaient les matrones, nos aïeuls, sages-femmes, et qui, finalement, d'ailleurs, aujourd'hui, dans certaines parties du monde, ça continue à être comme ça, sont celles qui, dans le village, sont les plus respectées, celles à qui on va faire confiance, pour se faire accompagner, pour la naissance du bébé. Donc, on est les garants de cette histoire antédivienne, quoi. Quelque part, je me sens privilégié de faire partie de ceux qui donnent suite à ces si nombreuses générations de consoeurs qui m'ont précédé, et celles qui me succèderont, parce que, de toute façon, comme vos métiers à vous, les métiers de l'enseignement, ce sont des choses qui sont, aujourd'hui, impossibles à supprimer de la vie de quelqu'un, quoi. Donc, voilà. On l'espère. Mais je l'espère. On dit un homme sage-femme, du coup. Exactement. Voilà. C'est beau aussi. C'est le seul moyen. Et oui, et puis, c'est vrai que quand tu es très jeune ou quand tu es à l'école, il faut t'habituer un petit peu à ça. Ce n'est pas toujours facile de... Bon, on voit une sage-femme, ok, c'est un peu bizarre, tu mets des tenues roses sur le dos, si tu n'es pas habitué à porter du rose, c'est abusant, tu vois. Moi, j'ai eu une tenue blanche à l'école. Je n'avais pas eu la même tenue que les collègues, donc elle l'est déjà. Heureusement, d'ailleurs, parce que c'était des tenues très filles. Et maintenant, tu portes du rose de temps en temps ? Oui, même un peu plus, ça. Oui, j'ai pris goût. J'ai pris goût à ça, bien sûr. Finalement, il n'y a pas de raison. Le rose appartient à tout le monde. Exactement. Donc, tes premières difficultés, finalement, ça s'est joué déjà dans tes années d'études. Oui, à l'école, clairement. Exister, exister, voilà. Exister et moi-même, ça c'est quelque chose de très intime finalement, mais c'était pour moi-même accepter l'idée que je puisse exister. C'est-à-dire, en tant que sage-femme, j'entends, bien sûr. Bien sûr. Comment se fait-il que j'ai choisi ce métier et qu'on ne veut pas de moi ? Qu'est-ce que j'ai de si différent ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Tu vois, on te met sous une certaine forme de pression et d'exigence qui fait que, quelque part, c'est vrai que tu dois faire dix fois mieux que les autres. Et tu dois être très discret. Et en même temps, c'est très amusant. Je m'en amuse beaucoup aujourd'hui parce que quand tu fais tes tout premiers gestes d'accouchement, si tu veux, on dit qu'on fait des accouchements à quatre mains. C'est-à-dire que la sage-femme, tu mettais deux mains, la tête du bébé, le périnée de la patiente et la sage-femme diplômée est à côté de toi et elle met ses mains par-dessus les tiennes pour t'aider à les positionner et te faire sentir la pression qu'il faut exercer pour bien tenir la tête, etc. Écoute, moi, ce truc-là, je ne l'ai strictement jamais vécu. Jamais. Absolument jamais. Alors, c'est vrai que je n'ai pas une carrière imposante, je fais une taille moyenne et tout, mais je pense que, malgré tout, dès le tout premier que j'ai eu à aider à faire naître, c'était à deux mains, cela dit, c'était quand même un septième bébé, alors autant dire que c'était plus dangereux d'être devant qu'à côté. Ah oui. Il est sorti tout ça, bien sûr. Je n'ai rien eu à faire. Mais celui-là, oui. Il fallait l'attraper quand même. C'est vrai. C'est vrai. Il ne fallait pas qu'il glisse, parce que ça glisse, il faut faire très attention. Mais c'est vrai que tu vois, comme quoi, tu peux alors à la fois vivre des situations où on va être beaucoup plus exigeant, et je suis gentil en disant exigeant, bien sûr, pour ne pas dire plus vache avec toi, et en même temps, tu peux être amené à faire des choses que les autres ne font pas. C'est-à-dire que moi, dès le deuxième, quand j'ai vu une sage-femme qui commençait à vouloir mettre ses mains sur les miennes, je me sentais, moi, les gens en confiance avec le geste, en fait. Tu vois, je n'avais pas cette peur de la pression, de la pression de la tête. Il faut quand même rappeler qu'un bébé qui pousse, ou une contraction ucléine, en tout cas, ça fait exercer une pression de 40 kilos, quand même. Ah oui. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que quand la tête sort, il ne faut plus pousser. Sinon, le corps se suffit à soi-même. Et effectivement, ça m'est arrivé deux, trois fois de mettre un petit coup d'épaule à la sage-femme d'y comer pour ne pas qu'elle vienne m'embêter. Voilà. C'était mes petites vengeances. Je faisais ça discrètement, parce que si jamais c'était trop marqué, je risquais gros quand même. Bon, là, on ne dira pas les noms, contrairement à la maîtresse de CP. Oh, aujourd'hui, je me ferais un plaisir de dire les noms, mais mon code de déontologie m'interdit, donc je vais me garder de le faire. C'est ça. Et du coup, en autre difficulté ou réussite que tu as rencontrée dans l'exercice de tes fonctions, en tes débuts peut-être davantage ? Alors, oui. Tu vois, j'ai beaucoup insisté là sur ma propre existence en tant qu'étudiant et en tant que sage-femme proprement dite, tu vois. Maintenant, quand tu es un homme jeune ou un jeune homme, on ne fait pas ça comme on veut, il faut aussi que tu acceptes d'avoir ta légitimité auprès des femmes elles-mêmes. C'est quand même pas facile, parce que tu fais une approche particulière. Prendre une tension, c'est une chose. Faire un examen vaginale, c'est une autre. Et c'est vrai que tu as besoin d'acquérir une certaine pratique pour te sentir à l'aise avec ces gestes, parce que d'une part, il faut les apprendre, mais tu dois aussi, très clairement, toi-même, essayer de trouver la juste mesure pour avoir une stature, avoir une tonalité, choisir tes mots et faire les bons gestes alors que tu apprends tout ça. et je pense que le parallèle avec les enseignants et le bon aussi, le savoir et le savoir-faire, c'est une chose, le savoir-être, c'en est une autre. Et donc, être un très jeune homme et se présenter face à des femmes qui elles-mêmes vont avoir à se présenter avec une forme de nudité ou une autre, c'est pas facile pour nous. Tu veux tellement être bienveillant par moments que tu en es gêné. Il faut un temps, il faut un temps. Donc, ce qui a été super pour moi, c'est qu'à chaque fois que je me suis posé des questions dans mon devenir d'élève, ce sont toujours les patientes qui m'ont remis sur le droit chemin. Quand ça a été dur, par moments, j'ai eu un accouchement qui m'a rétabli dans ma joie. Même une fois installé, en libéral, plus loin dans ma carrière quand je me suis posé des questions sur certaines activités, comme par exemple le fait de pratiquer ou pas la rééducation périnéale quand je me suis installé en libéral en 2008, je me disais, bon, peut-être que cette activité-là, c'est peut-être pas trop pour un mec et tout. Et en fait, j'étais installé depuis deux mois et mes patientes ont commencé à me dire, mais comment ça se fait que je ne fais pas la rééducation ? Mais attendez, vous m'avez fait ma prépa, vous avez fait mon suivi à la maison. Et la suite alors ? Et la suite, exactement. Et donc, ce sont les patients qui m'ont botté les fesses. Alors, je te raconte une anecdote qui devrait te faire beaucoup rire et je pense, en tout cas, j'espère que ce qui écoute, c'est que j'étais en toute première année d'études et c'était mon stage de gynécologie, donc deuxième mois d'école, vraiment tout jeune, tout jeune étudiant. Et je me retrouve dans une chambre pour faire la toilette à une patiente d'un petit peu plus de 60 ans qui avait été opérée, donc avec une collègue de ma promo. On se retrouve à deux pour faire cette petite toilette, donc on prend toutes les précautions. On avait déjà appris tout ça à l'école, on apprend très très vite à l'école de sa chambre ces premiers gestes-là. Et donc, ma collègue me dit, bon, écoutez, est-ce que tu veux faire la toilette ou rincer ? Puisque c'est un qui rince quand il y a... Bref. Et je lui dis, non, je vais rincer, fais la toilette, etc. Et donc, elle fait les gestes et moi, je devais avec un gros, à l'époque, c'était des gros avec des tuyaux, tu vois, aujourd'hui, on ne fait plus ça. Et je devais, le moment venu, verser l'eau, tu vois, sur la partie savonnée, comme on peut se douter. Et je voulais tellement faire attention, mais tellement faire attention, bien montrer à la patiente que je l'ai respectée, que finalement, j'en étais presque à détourner mon regard quand j'approchais le bureau. Et il s'est produit ce qui devait se produire, c'est-à-dire que, ayant mal visé, j'ai arrosé la cuisse de la patiente et ça a dévié sur son ventre, les draps dans son lit. Et en fait, je me suis retrouvé mal à l'aise et dans la seconde, elle s'est mise à exploser de rien. C'était fabuleux parce qu'elle était opérée de la veille, elle était vraiment fatiguée et elle me regarde, elle me dit, jeune homme, je ne vous dirai jamais ce mot-là, jeune homme, il va falloir que vous assumiez de regarder ce que vous êtes en train de faire, vous voyez, si vous voulez faire ce métier. Donc soit vous me lavez et vous visez bien, soit vous ne me lavez pas, mais il va falloir changer de travail. Donc, vous voyez, vous êtes en train de travailler, je ne vous ai rien dit, vous continuez à faire votre travail, vous êtes en train de l'apprendre et vous m'avez l'air très gentil. C'était ça en substance, tu vois. Et ça a été magnifique parce que je n'ai jamais oublié cette patiente-là et en gros, après elle, je n'ai plus jamais eu peur de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'au fond, tu vois, plus tu es à l'aise avec ton métier et mieux les patientes le sentent. Mais il m'a fallu ce geste-là. Oui, mais il y a des capes à passer en même temps, c'est normal. Tout se fait pour en un jour. Ça se saurait. Il a fallu que j'arrose cette patiente. Bon, la pauvrette, c'est sacré pour toi. Mais c'est très caractéristique. Exactement. Mais c'est très, très caractéristique parce que finalement, quand tu y réfléchis, en dehors de la consultation de grossesse, c'est un moment un peu particulier. Dans notre travail à nous, de libéral, par exemple, suivi gynécologique, je ne connais pas une patiente qui, sous levant le matin pour aller à sa visite annuelle de gynéco, se lève en sautant au plafond et dit, ah, génial, aujourd'hui, je vais voir ma sage-femme à ma consulte. De fait, tu vois, je n'en connais pas non plus qui se lève en courant et dit, ah, génial, j'ai ma séance de rééduque du périnée aujourd'hui. Non, c'est sûr que non. Tu vois ? Voilà. Ce n'est pas les moments les plus glamour, on dira. Voilà. Donc, il y a une, je dirais, une très forte sympathie à l'égard de notre métier, mais, si tu mets un petit peu en relief tout ça, il y a quand même cette nécessité d'accueil de la patiente où il y a, au-delà de la bienveillance, il y a la jovialité qui rentre en ligne bien au compte. Oui, sinon, je vais recevoir... Bien sûr. Oui. Et oui, et surtout si tu ne connais pas la patiente, tout se joue dans les 15-30 premières secondes, c'est ta manière de l'accueillir, de la faire entrer dans ta salle de consultation, mais ton propre cabinet a une importance capitale. L'image de ton cabinet, elle est ta propre image, la manière d'accueillir. Si tu mets les canapés, ce n'est pas pareil que si tu mets une chaise, si tu mets une théière avec des tisanes, ce n'est pas pareil que si tu ne mets rien. Tout compte, en fait. Oui, bien sûr. C'est chaque pays de l'état, oui. Oui, oui. Et si le lieu, en tout cas, c'est ma philosophie, si le lieu ne me ressemble pas vraiment à un lieu médical, tu as déjà gagné beaucoup. Mais en même temps, il y a certaines qui ont besoin de ce cadre. Donc, il faut trouver ce juste milieu. Oui, parce que c'est sécurisant aussi quelque part. Donc, il faut un peu des deux. Exactement. Donc, tu vas choisir tu choisis ton mobilier en fonction de ta personnalité et en tout cas, pour ma part, de ces éléments-là. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Et au niveau des qualités, donc du coup, de la bienveillance, évidemment, envers ces dames. envers les bébés aussi. Je me doute. Une façon d'accueillir qui est quand même particulière. Et voilà, comme tu le disais, ces premières secondes de contact sont primordiales. Qu'est-ce que tu donnerais d'autres comme qualités qui sont nécessaires pour l'exercer au mieux ? Nécessairement, quand même à la base, l'esprit de synthèse parce qu'il faut être en capacité d'aller réunir des éléments qu'on ne te donnera pas. Ça, c'est le propre d'un professionnel de la santé. De toute façon, c'est d'aller recueillir les informations, d'être capable d'aller trouver quelque chose, peut-être, mais aussi recueillir les informations. Ça n'est pas que les informations médicales. On est aussi dans un travail où il faut être capable parfois d'aller chercher quelque chose que la patiente ne dirait pas ou demander comme ça à une patiente s'il a déjà été violenté dans sa vie, tu vois, par exemple. Bien sûr. Voilà. Ou si elle l'est actuellement, alors, elle peut venir pour quelque chose, mais parfois, tu vas sentir autre chose. Tout ça, ça s'apprend. Donc, il faut des qualités de finesse, effectivement, pour pouvoir poser les bonnes questions de la bonne manière au bon moment, voire certaines choses. Trouver les bons mots. oui, oui, nécessairement, ça suscite un certain nombre de formations. On a des gros modules de psychologie, qui nous emmènent à nous permettre de gérer ça. Mais tu sais, de sang-froid, beaucoup. On pense toujours à la salle de naissance, bien sûr, parce que c'est un peu celle dans notre métier qu'on appelle l'unité reine, c'est le lieu roi, celui où toutes les vérités se cristallisent. quand tu es jeune étudiant, au tout début, tu rêves de voir des accouchements, et puis très vite, tu comprends qu'il ne peut pas y avoir un bon accouchement s'il n'y a pas eu un bon suivi, un bon suivi du travail, un bon suivi de grossesse, et très vite, tu comprends que c'est un travail de fond, un travail d'équipe. Et donc, il faut avoir tous ces éléments-là bien en tête, en fait. Je trouve qu'il faut beaucoup d'humilité, en fait, dans ton métier, parce que tu es en retrait, et pourtant, tu es essentiel dans cet instant qui est celui d'une femme. Voilà, ça va être l'instant qu'elle se remémorera toute sa vie. Donc, il faut être en retrait, et en même temps, il faut être drôlement présent, quoi, et qu'on se fasse. C'est très juste. C'est très juste, parce qu'en tout cas, au moment de la naissance, tu sais que ce qui va se passer va rester gravé. Donc, on est porteur d'une responsabilité inouïe, et elle est symbolisée par le remplissage de l'acte de naissance, qui est ce document qui te donne le sésame à l'état civil, de la déclaration de naissance, et de l'existence même, de l'identité de l'enfant. Donc, tu rédiges le papier qui dit, oui, devant l'état, je suis témoin de la naissance de cet enfant, tel jour, à telle heure, et donc, je suis le garant de la réalité de ça, et donc, l'enfant existe derrière. C'est le point de départ, je dirais, officiel, un petit peu, mais, tu vois, l'unité est beaucoup, parce que, de toute façon, tu peux avoir mille situations identiques que tu vas être amené à gérer comme il faut, la mille unième, qu'est-ce qui va se passer, qui fait qu'elle ne se terminera pas bien, est-ce que c'est la malchance, parce que, quand je dis la malchance, c'est que tout n'est pas juste, c'est pas parce que tu mets en place une réaction médicale que ça va toujours marcher, sinon, on le saurait, si on pouvait toujours guérir le genre de tout, voilà. Donc, déjà, c'est ça, être humble, c'est de te dire que tu n'as pas la même mise sur tout, et alors, en obstétrique, s'il y a bien une chose qui est vraie, c'est ça, c'est être humble, parce que, quand tu commences à te sentir trop fort, tu perds les pédales, tu perds tes capteurs, tu vois, trop de certitude, c'est pas bon, et tu mets tout ça dans des situations imprévisibles, donc, il faut être capable de réagir en n'importe quel moment, de n'importe quelle manière, et dans des moments où tu n'es pas forcément dans ton état physique le meilleur, il faut être capable de faire la même chose à 4h du matin, quand tu luttes, peut-être furieusement, contre le sommeil, parce que c'est ça aussi, tu es censé être en forme, mais bon, on est des êtres humains, et clairement, on n'est pas fait pour vivre la nuit, quoi, voilà, dans l'exercice que j'ai aujourd'hui, d'accompagnement global, parfois, je suis amené à me coucher le soir, et puis au moment où je me couche, le téléphone sonne, et je pars peut-être pour une vaine taine d'heure, donc, il faut avoir aussi cette lucidité, heureusement, si on sent qu'on relâche, il faut savoir appeler à l'aide, il n'est pas idiot, mais oui, être capable d'être lucide, tout en étant aussi conscient de sa propre fatigue, ce n'est pas facile, c'est une journée type, c'est raté, je ne peux pas te demander une journée, parce que du coup, il y a aussi des nuits dedans, mais bon, on va dire, un schéma un peu, ce qui serait, ce qui s'approcherait du plus classique, ça serait quoi ? Alors, si on exclut l'activité imprévisible de patients qui se mettent à accoucher, que j'accompagne à la maternité, la journée type d'un libéral, ce sont des consultations sur des journées relativement longues en général, et qui donc vont me permettre d'avoir cette chance de varier les plaisirs entre une séance de préparation à la naissance, suivie d'une consultation de gynécologie, suivie peut-être d'une pause de stéré, et puis d'accueillir une patiente peut-être en urgence qui ressent une boule dans le sein et qui a besoin d'être rassurée ou orientée, etc., puis tu repasses à une consultation de suivi de grossesse et t'enchaînes avec une séance de sophrologie obstétricale, tu vois, et puis ensuite tu vas partir sur un domicile parce que tu as une patiente qui a des contractions et qui est à la maison à qui tu dois faire un monitoring, et puis tu vas aller faire un domicile suivant pour aller voir une jeune maman d'un enfant de 5 jours qui est rentrée à la maison 2 jours avant, et tu vas faire ça, voilà, tu vois, je vais te montrer un peu l'éclectisme et c'est ça qui est extraordinaire. Et encore, je te parle d'une journée d'une sage-femme libérale parce qu'il y a tellement de manières de l'exercer, ce métier, qu'il soit à l'hôpital ou en clinique, bien sûr, que ce soit en s'adolescence, en service de suite de couche, en grossesse pathologique, mais aussi en orthogénie, c'est-à-dire dans les unités qui s'occupent des altéruptions volontaires de grossesse, mais aussi dans les services de PMI, dans un cadre, je dirais, de prévention totale, avec des situations aussi sociales, très difficiles, et puis, ce sont aussi les sages-femmes enseignantes puisqu'il faut bien apprendre son métier. Bien sûr. Donc, nous aussi, dans nos métiers, nous enseignons et nous transmettons et puis, dans le cadre de notre exercice, on n'a que des élèves en stage aussi, donc voilà, on a ce travail de transmission de connaissances permanentes. Voilà, c'est vaste, tu sais, je t'ai raconté une de mes journées type, mais... Ben oui, puis ça varie d'une journée à l'autre, c'est l'avantage. Exactement. Voilà. Donc, j'ai la chance de ne pas m'ennuyer. Pardon ? J'ai la chance de ne pas m'ennuyer. Ah oui, ça, je me doute, tes journées doivent passer à vitesse grand V. Oui, je n'ai pas parlé d'administratif, mais c'est quand même une tâche extrêmement lourde et on n'est absolument pas aidé. Oui. Les instances officielles, l'assurance maladie, les mutuelles, enfin, on est vraiment, vraiment, vraiment par ailleurs. Ah oui. Ça, c'est compliqué. Est-ce que ton métier t'a amené à faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas ? Oui, en tout cas, auquel je ne m'attendais pas, dans le cadre de mon métier, en tout cas. par exemple, j'ai eu des fonctions d'encadrement et de responsable de maternité et j'ai eu trois missions dans trois maternités différentes qui ont fait que j'ai été amené à travailler sur la construction de nouveaux services et pour deux d'entre elles, des grosses maternités, participer très activement à la conception de ce qu'on appelle aujourd'hui des polluaires-enfants, de bâtiments comme ceux-là et un bâtiment comme ça qui sort de terre hospitalier, il sort de terre pour une quarantaine d'années en général. C'est particulier parce que quand tu t'engages dans ce métier, tu ne t'entends pas à avoir, parfois, être amené à remplir des missions comme ça qui sont un peu surprenantes et c'est vrai que, voilà, me dire qu'il y a des étages de ces bâtiments qui existent sur la base de coups de crayon qu'on peut donner au départ avec le travail avec les architectes et les autres équipes, c'est un travail de longue haleine qui est passionnant, on n'est pas formés pour ça, mais on est les gens de terrain qui apportent la nécessité et en même temps avec toutes les contraintes d'un bâtiment, les circuits, que ce soit les circuits patients, les circuits déchets, les circuits médicaux, exactement. Et quand tu arrives au bout, il faut quand même que tu sois capable de dire je veux telle prise par pièce, telle prise à tel endroit, des prises de courant, ça va jusque-là après. Donc ça, c'est peut-être des missions surprenantes d'avoir contribué, pareil, avec beaucoup d'humilité, mais avec action, action forte à ce que certains bâtiments existent aujourd'hui, à ma manière. On laisse une petite trace derrière soi, on a fait un travail de fourmi, je me dis que j'ai servi à quelque chose. voilà, ça fait partie des quelques missions surprenantes après. Je dirais que c'est le plus étonnant après tout, parce que c'est ce qui s'éloigne de l'humain, c'est mettre quelque chose au service de l'humain. Oui, complètement. Après, ce métier est tellement vaste si tu veux, possibilité d'action que on pourrait citer d'autres choses, mais ce serait beaucoup plus proche de ma fonction première, là, c'était plus des fonctions managériales qui étaient les miennes, donc c'est plus ça, voilà. Moi, je dirais que c'est ça qui m'a un peu surpris d'être si jeune dans des missions si lourdes, en fait, tu vois, ou même me voir confier mon premier poste de responsable de maternité dans une clinique, en plus, où tu n'as pas de chef de service, si tu veux, tu n'as pas de chef de service en privé. Ah oui. Proprenant parler, donc tu te retrouves comme ça avec à 26 ans en charge d'une maternité, enfin, c'est très impressionnant au départ. Ouais, j'imagine, ouais. Bon, d'ailleurs, j'avais pas accepté... Mais ça le fait, et puis on en sort grandit. Oui, oui, mais oui, parce que, tu sais, dans des fonctions d'encadrement, on t'oblige à prendre d'une certaine hauteur. Cela dit, si les choses font qu'on t'y place, parce que j'ai rien fait pour y aller, d'ailleurs, c'est que peut-être tu manifestes une envie de prendre de la hauteur et de participer à la progression de l'équipe, à l'idée de fédérer aussi tout le monde autour d'une philosophie de travail. Enfin, c'est compliqué de contenter tout le monde. Voilà. Donc, oui, ça m'a obligé très vite à prendre de la hauteur et même à un moment donné à prendre une vraie décision très claire pour ma carrière parce que il a été question à un moment donné qu'on me confie en parallèle une deuxième maternité, c'est en maternité privée, mais dans l'objectif très affiché d'être dans une évolution de carrière pour occuper dans le groupe à terme un poste de directeur de clinique, tu vois, donc faire un parcours comme ça où il y a, bon, voilà, ton directeur te profile et t'explique qu'il aimerait bien te voir évoluer là-dedans, quoi. Et j'ai fait ce choix non seulement de ne pas y aller mais après de quitter et de rejoindre l'hôpital public où j'avais une mission magnifique qui m'attendait qui n'aurait pas vu le jour en l'état, elle aurait été sublime mais ce n'est pas de mon fait. Ce sont des questions de départ de chef de service, c'est très compliqué, mais... oui, ben... Ouais, c'est des pas de vie, des envies et puis quelque part ça t'aurait aussi fait quitter peut-être cette proximité avec les patientes. C'est exactement ça, en fait, ce que tu dis, c'est exactement ça qui m'a empêché d'y aller, c'est-à-dire que je pense que ça m'aurait sûrement plus, mais à un moment donné, il a fallu que je me posais la question sur qu'est-ce que je voulais faire effectivement de ma vie professionnelle et qu'est-ce que j'étais au fond de moi et dans mon cœur et je me disais mais même si un jour tu étais en charge d'un établissement, tu es, tu resteras sage-femme toute ta vie, donc à partir de là, c'était dit et en plus, finalement, ce sont des évolutions qui t'éloignent de plus en plus du terrain et déjà, les patientes me manquaient un peu. Tu vois, au final, de poste d'encadrement, je suis revenu à quelque chose plus direct, libéral, et en plus, les patientes qui viennent me voir, elles font le choix délibérées de venir me voir moi si tu veux, quelque part. Donc, je suis tributaire aussi de ce choix et je dois en être digne, donc la confiance, c'est pas grave, gratuit, ça se gagne et ça doit se confirmer tout le temps. Donc, voilà, j'ai fait le choix de rester celui que je suis. C'est ça, c'est ça, mais bon, avec des projets, donc c'est toujours bien. Oui, mais avec des projets. Oui, c'est ce qui fait vivre aussi, si on n'a pas de projet, c'est triste la vie. Oui, exactement. Est-ce que tu peux, pour clore quand même cette interview, nous raconter un meilleur souvenir que tu as vécu ou un pire aussi ? Je te laisse le choix. Je vais essayer de faire les deux. le souvenir, le souvenir le pire, forcément, je me dois d'être court parce que il y a une belle convivialité dans notre échange et forcément, ça risquerait de noircir le tableau. mais ça concerne une naissance inopinée de jumeaux extrêmement prématurés qui étaient d'ailleurs trop prématurés pour avoir une chance de vivre puisqu'on n'était pas malheureusement en période de viabilité. Donc, c'est une patiente, j'étais en garde en salle de naissance à l'époque et cette patiente est arrivée aux urgences. Elle venait de perdre les os et elle ne sentait pas particulièrement de contraction et donc, voilà, lorsque je l'ai examiné, j'ai ce souvenir qui est impérissable lors de mon toucher vaginal au bout de mes doigts, d'avoir senti un petit coup de pied, j'ai senti tout de suite que c'était un tout petit pied qui me donnait deux coups comme ça et j'ai compris tout de suite au vu de son terme que d'une part l'accouchement allait avoir lieu de façon inexorable et que ces enfants n'allaient avoir aucune chance même s'ils étaient nés dans la meilleure maternité avec le plus grand service de néonates, c'est impossible. Quand c'est trop tôt, c'est trop tôt. Et donc, voilà, il fallait que... J'avais cette sensation au bout des doigts et c'est un grand moment de solitude où il fallait que j'annonce à la patiente et au couple et il fallait que je vive ça moi-même. Voilà. Donc, ça a été un moment difficile. Voilà. Ces enfants sont nés dans l'heure qui a suivi. Les parents en état de choc n'étaient absolument pas en capacité tout de suite d'avoir leur bébé dans les bras et donc, je les ai emmenés avec l'auxiliaire de puriculture qui était avec moi. J'avais fait venir le gynéco de garde, on était tous les trois et ces deux petits boules de chouilles qui sont partis tout doucement avec nous. Pas avec leurs parents. Ça reste un moment difficile, mais j'ai cette sensation que pour eux, pour ces petits, on a fait du mieux qu'on pouvait pour les accompagner, pour qu'il n'y ait surtout pas de souffrance et que tout se fasse dans une extrême douceur si tant est qu'on puisse parler de douceur dans ces moments comme ça. Mais encore aujourd'hui, je me dis que c'est très douloureux mais qu'en même temps, on ne pouvait rien faire. En tout cas, même 20 ans après, aujourd'hui, on ne pourrait rien faire non plus. Et je me dis qu'après tout, ce n'était pas plus mal que ça soit tombé sur moi. Quelque part, on avait le temps de le faire, il n'y avait personne d'autre. Peut-être que d'autres collègues dans d'autres circonstances auraient eu une autre patiente qui accouchent en même temps. Ça aurait été compliqué. Il se trouve qu'on avait la chance d'avoir le temps de s'occuper d'eux. Et ces petits, ils sont partis avec nous et on les a ramenés seulement après quand les parents étaient prêts dans leurs bras. C'est clairement mon souvenir le plus douloureux parce que c'était une très grosse épreuve à vivre et affronter. La plus belle, en revanche, elle est sûrement difficile à trouver parce que justement, moi, je suis privilégié de faire ce métier-là. Donc, des belles histoires de naissance, heureusement, j'aspire à en vivre encore de nombreuses. Donc, je suis un grand privilégié de la vie de pouvoir être aussi proche de tous ces couples et de gens qui nous font cette confiance et de vivre des choses extraordinaires puisque la naissance est un moment unique dans une vie. et moi, j'ai eu cette chance de le partager tellement, tellement, tellement de fois et ça va continuer que je me sens privilégié. Bon, malgré tout, il y a quand même une histoire. Il y a quand même une histoire et c'est l'histoire de ce petit Lucas. Alors, encore une fois, c'est comme quoi, tu vois, c'est une histoire de naissance très prématurée et là, c'est une patiente en l'occurrence que j'avais en accompagnement global. Donc, une patiente que je devais accompagner jusqu'au terme, y compris lors de son accouchement dans une activité libérale et cette patiente a cinq mois et demi de grossesse, pour ceux qui savent un peu, mais qui était à 26 semaines de la ménorrhée et demi dans ces cinq mois et demi, me téléphone en plein milieu de la nuit en me disant qu'elle a perdu deux, trois taches de sang rosé sur sa culotte donc elle a pas mal au ventre et sans rien, elle a pas perdu de victime. Enfin bon, je vais pas trop aller dans le détail. C'est pas forcément ça qui est intéressant mais j'ai absolument aucun élément qui m'indique qu'il faut qu'elle aille dans une maternité de type 3. Je veux juste me rassurer en la voyant tout de suite. Je lui propose qu'on se voit à la maternité pour qu'on fasse le point quand même. Et arrivé à la maternité, elle ne sentait rien du tout, du tout, du tout. Et en réalité, le monitoring a montré qu'elle avait des contractions nombreuses, qu'elle ne sentait pas et son col était déjà bien dilaté donc elle était en milieu de travail sans s'en rendre compte en fait. Ce qui fait que le transfert était impossible à ce moment-là vers une maternité de type 3 puisque là, il lui fallut à l'idéal qu'elle soit dans une maternité de type 3 puisqu'il y a des services de néo-méthologie, prendre en charge d'enfants sur place, etc. donc il fallait prendre en charge là où nous étions et ensuite organiser un transfert avec le sanipédiatrie. Mais il fallait que nous assumions la naissance sur place pour ne pas prendre le risque que la naissance ait lieu dans une ambulance. En tout cas, c'est comme ça qu'on marche dans le protocole d'aujourd'hui. Pareil, ça a pris la nuit mais ce petit aîné, il pesait un petit peu plus de 800 grammes. Donc c'est quand même compliqué. C'est une histoire complètement folle parce qu'on s'attendait au pire, bien sûr. On avait préparé les parents au pire. Le SAMU pédiatrique est sur place pour la naissance. Cet enfant, en sortant, essaye de respirer ce qui est déjà presque un exploit et il se tient bien. Je le confie très vite au pédiatre pour la prise en charge immédiate. La pédiatre du SAMU pédiatrique et c'est ahurissant. Elle commence à avoir la tête qui tourne en intubant. Elle n'avait pas mangé depuis le matin et on était en plein milieu de l'ennemi. La pédiatre du SAMU dit « Attention les gars, je vais tomber, je me sens mal. » Elle tombe par terre avec ses vanous. Le pédiatre de la clinique était là aussi. Il prend l'oreille mais on se retrouve à deux, moi et lui, à ventiler cet enfant et le faire respirer. Bref, je résume, on finit par prendre en charge sa réanimation. Effectivement, pendant 45 minutes, comme ça, c'est moi qui tiens ce masque et qui le ventile au bout de cette sonde d'intubation. Je crée cette fréquence respiratoire et je tisse un lien comme ça avec ce petit. Je me dis « Mais bon sang, t'es là ? » Je me dis « Mais je me refais le film et si j'avais su ? Est-ce que j'aurais dû envoyer ta maman ? » Tu vois, je me refais tout le truc comme ça et en même temps, j'ai rien à me mettre sous la dent. D'ailleurs, a posteriori, quand on a refait l'histoire avec les équipes, bien sûr, tout le monde a validé le fait que j'avais aucun moyen de savoir qu'il fallait faire autrement. Donc, j'aurais pu être en erreur. Tu leur parles au bébé quand c'est comme ça ? Ah oui, bien sûr, il faut qu'ils s'accrochent parce que là, ils sont entre la vie et la mort. Alors, pourquoi cet enfant ? C'est mon meilleur souvenir aujourd'hui parce qu'il part en réanimation dans un grand maternité parisienne. Je me suis oublié de taire un peu tout ça pour des raisons de confidentialité, mais je vais pouvoir citer son prénom. Et ce petit Lucas, il est parti pour trois mois d'hospitalisation de fait puisqu'il a cinq mois et demi. Je prends de ses nouvelles tous les jours auprès de ses parents. J'ai des photos. Je suis très ému en anglais d'en parler encore aujourd'hui. Oui, je vois ça. Ça date un peu. Et cet enfant, au bout de 48 heures, se voit avec une capacité respiratoire hors norme en lextube. Pour ceux qui comprennent un peu, on lui enlève sa sonde qui permet de relier le respirateur. C'est inouï. Je n'avais jamais vu ça avant. Alors, il y a bien eu des allers-tours. On a remis, réenlevé. Mais en fait, cet enfant se réhabilite comme c'est assez rare que ça puisse se faire. Et au final, il sort de néonate sans séquelles. Aujourd'hui, c'est un enfant qui se porte absolument comme un charme et avec lequel j'ai des contacts de temps en temps avec les parents toujours. C'est super. c'est incroyable de là où il est parti de savoir comment il a pu s'en sortir aussi bien. Il est aujourd'hui d'ailleurs en cas d'étude toujours parce qu'on regarde comment il a pu s'en sortir aussi bien. Il a quel âge ? Cet enfant se rappelle il doit avoir maintenant 4 ans. C'est ça, 4 ans. Il s'appelle Luca. et c'est ce qui fait que moi j'ai eu mon petit garçon l'année dernière il y a 9 mois et c'est assez pas prévisible ce genre de choses mais j'ai toujours regardé ce petit Luca comme étant un féroce combattant tu vois parce qu'il était sorti sorti de nulle part tel un phénix pour non pas renaître mais naître et donc c'est pour moi le bébé le plus fort de tous que j'ai jamais rencontré donc j'ai voulu que mon garçon s'appelle Luca comme lui tu vois ça m'aime beaucoup de te dire ça mais c'est pas la seule raison c'est la chance aussi qui a fait que quand j'ai évoqué ce prénom à ma compagne parce qu'on a su qu'on allait avoir notre bébé mais en fait quand j'ai cité Luca comme ça en premier il m'a dit mais c'est exactement le prénom que je voulais et donc notre choix de prénom il a duré 10 secondes en fait ce sont des comme ça des circonstances de vie voilà donc c'est ça c'est l'histoire de Luca ce garçon de 800 grammes qui s'en sort qui survit à tout parce qu'il a survécu à tout et pour moi c'est le plus fort de tous quoi et parce que t'étais là aussi parce qu'il faut pas se leurrer derrière tout ça il y a aussi un homme qui a su l'accompagner comme il fallait qui lui a peut-être dit aussi les mots qu'il fallait pour qu'il se batte c'est un tout certes certes mais c'est surtout c'est avant tout une équipe c'est une équipe et puis ce sont des parents qui ont été incroyables parce qu'à 5 mois et demi t'es pas prêt à avoir ton enfant et ils ont été d'une dignité sans nom même si j'ai passé la nuit à les préparer tu prépares pas une naissance à 5 mois et demi en une nuit bien sûr et c'est un couple qui a été mais je suis sûr que si ça s'était mal terminé ils auraient été très dignes ce sont des personnes pour qui j'ai un profond respect ils ont été ils ont été magnifiques magnifiques à tous les sens du terme à nous conserver la confiance nous laisser travailler et eux être dans ce vécu eux aussi avec humilité tu vois faire face après les 3 mois d'hospitalisation avec humilité c'est une histoire humaine très très forte donc voilà c'est moi c'est mon gynéco c'est les pédiatres c'est l'équipe de réa c'est tout un service de néonates c'est monstrueux les moyens qu'on engage humain matériel pour maintenir un enfant comme ça on vit correctement en tout cas si jamais il y a les maîtresses de maternelle qui ont un petit lucas dans leur classe qu'elles se méfient c'est peut-être un grand combattant en tout cas s'il y a bien une chose dont j'ai hâte le concernant c'est de savoir c'est de savoir ce qu'il va devenir parce que je me dis qu'il est forcément venu pour quelque chose de spécial il n'est pas venu pour rien sur cette terre celui-là il s'est battu aussi fort ce petit bonhomme je ne compte pas le lâcher je veux le regarder de loin et c'est d'ailleurs le seul enfant à qui j'ai écrit une longue lettre une très longue lettre que j'ai remise à ses parents quelques temps après à peu près un an après qu'il soit né et je leur ai remis cette lettre en leur disant que si un jour ils avaient envie ils pourraient lui donner quand il serait plus grand je comprends c'est super c'est super quel parcours c'est hyper touchant tout ça c'est voilà c'est en fait quand c'est des histoires de vie ça touche forcément plus et voilà je suis admiratif de ton métier j'ai l'impression comme je te disais tout à l'heure que les sages-femmes sont un peu les magiciens et les magiciennes de la vie alors même s'il y a un côté très technique derrière tout ça il y a quand même une petite part de magie et puis d'osso pour procéder c'est très chouette c'est avant tout tu sais on est des passeurs tu disais très bien tout à l'heure tu parlais de discrétion tu parlais de savoir garder sa place j'ai tenu à le préciser on ne fait pas des accouchements on accompagne les femmes qui accouchent et même lorsqu'il s'agit de césarienne la césarienne c'est un accouchement dit par la voix haute donc une femme accouche même par césarienne donc nous on est juste là pour être sur le chemin faire ce qu'il faut faire ce qu'il faut le plus discrètement possible en effet je te remercie énormément pour cette belle interview j'espère que ça parlera aussi à d'autres personnes mais en tout cas j'ai été ravie de t'écouter je sais qu'on peut te retrouver sur Facebook sur Instagram donc je mettrai les liens dans le descriptif tu vois je suis émue moi aussi en fait de t'avoir écouté comme quoi l'émotion ça se transmet de toute façon exactement et puis je sais que tu as des beaux projets à venir alors je te souhaite une très belle continuation pour ces projets oui j'espère que je pourrai effectivement arriver au bout de la peine et c'est évidemment sur les réseaux sociaux que je vais le faire savoir si ça arrive je n'hésiterai pas à reléger tout ça avec plaisir mais je prépare effectivement je prépare un très gros projet de centre dédié aux femmes et quelque chose inédit qui n'existe pas en l'état aujourd'hui et dont j'espère qu'il fera plein de petits clones partout pour que vous puissiez avoir vous toutes des lieux où vous arrêterez de errer à droite et à gauche pour chercher des praticiens d'une spécialité ou d'une autre où vous pourrez aller avec vos enfants en toute tranquillité à vos consultations et ne pas être embêtés dans ce côté comment gérer l'enfant pour aller en consultation en fait des endroits où il y a du répit pour les parents c'est le répit parental qui est un tellement tellement et puis surtout de l'accompagnement aux parents aussi oui ça il y a besoin on est seul donc c'est vraiment extrêmement éclectique le lieu que j'imagine je suis en plein dedans donc j'espère que ça va voir le jour mais c'est un beau suivi oui oui 2022 en 2022 c'est sûr on saura merci pour tout et puis une très belle continuation à toi alors merci beaucoup de ta confiance et j'espère que je vais dignement représenter mes conseillers et mes confrères en tout cas sans aucun doute cet épisode est à présent terminé s'il vous a plu n'hésitez pas à en parler sur les réseaux autour de vous et retrouvez-moi prochainement pour un nouvel épisode à bientôt